Alors yo les boys, on se trouve pour une nouvelle vidéo, l'équipe comme vous l'avez dit les gars, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais laisser pourrir un menu Big Mac pendant je ne sais combien de jours, je sais pas, là j'ai dit peut-être une semaine, peut-être ça sera 10, peut-être ça sera 20, je sais pas, parce qu'il est actuellement 2h30 du matin, tout le monde dort, je viens de commander un menu Big Mac via Uber Eats, donc j'ai pris pour laisser pourrir une petite boîte dans laquelle on va mettre du coup les frits et le Big Mac, qu'on laissera dans le balcon parce que voilà je vais pas laisser ça dans la maison, je sais pas si ça va puer, si ça peut ramener des verres ou je sais pas, et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les gars si vous kiffez ce genre de vidéo sur la chaîne secondaire, à vous abonner à la chaîne secondaire si c'est pas déjà fait, et me dire en commentaire quels aliments vous aimeriez voir pourrir pour l'épisode 2, ça sera à 10 000 likes, à 10 000 likes qu'on fera pourrir autre chose qu'un burger, donc avec ce menu on a un petit coca classique, pour en fait vous montrer à l'intérieur ce qu'il y a dans ce coca, mais si vous mettez une goutte de lait dans le coca et vous le laissez pour 24h à gire, on va le laisser 10 jours, enfin le même temps que le Big Mac, du coup on va mettre une goutte de lait après dedans, et donc là on a un Big Mac classique, mais c'est un Big Mac quoi, et bon, il part en cacahuète le Big Mac, il est déjà sec à la base, t'as capté, le petit steak, il y en a deux, carnichons, salade, on va fermer ça en balle, le voici, le voilà, et à dans 10 jours, donc là il y a le Big Mac, et là on a le coca, je l'ai mis dans une bouteille pour que ça soit hermétique, et j'ai rajouté du coup les gouttes de lait comme je vous ai dit, bon ils vont passer leur première nuit dehors, à bye petit Big Mac, j'ai le seum, je ne comprends pas, j'ai le seum parce que ça me donne faim, enfin bref, on se retrouve, hein, pour le résultat dans 10 jours, la fin. Sous-titrage ST' 501 Alors, re l'équipe, on se retrouve exactement 30 jours après avoir laissé pourrir ce menu Big Mac, je vous mens pas, je devais laisser pourrir que deux semaines, après je l'ai oublié en fait, tout simplement dans le balcon, et je vous mens pas, c'est horrible à voir, en fait il est dans sa boîte de Big Mac, qui est elle-même dans une boîte, tu vois ce que je veux dire, donc je vois pas le Big Mac, je vois juste les frites, et je vous mens pas les gars, c'est horrible, c'est pour ça que je vais utiliser des gants. Alors, juste ouvrir la boîte, déjà je suis pas bien, là j'ai ouvert la fenêtre en grand, bon regardez là, je prends la boîte, regardez-moi ça, regardez-moi ça les gars, regardez-moi comment c'est vert, regardez-moi ça comment c'est vert, mais c'est dégueulasse ! Plus jamais j'ai mangé de Big Mac, regardez la moisissure, elle a transpercé la boîte du Big Mac, regardez-moi ça les gars, c'est horrible, et alors attendez, souvenez-vous, je vous avais dit, je vais mettre une goutte de lait dans le coca, alors là, regardez comment le coca il est devenu, c'est ça que vous buvez tous les jours ? C'est donc ça la merde que vous buvez tous les jours les amis ? C'est donc ça ? Voilà le coca à quoi il ressemble, voilà, au bout de 30 jours du coup, alors attendez. Oh l'odeur, c'est un truc de ouf les refs, et vous avez vu comment ça a explosé ? L'odeur est insoutenable, adore, il va filmer quand je vais ouvrir la boîte, oh lala, du coup les gars, je vais ouvrir la boîte. C'est horrible. Ça va se demander s'il n'y a pas des bêtes, les refs. T'imagines, il y a une bête qui... Regardez les gars, regardez-moi ça les refs. What the fuck, je vous montre à cette caméra aussi là. Regardez, il y a des champignons, mais vraiment je ne m'attendais pas à autant de résultats, no joke. Donc juste je m'attendais... Oh ça pue, oh mais ça pue, mais c'est quoi ce portail ? Montre ça, regardez-moi ça les gars. On va les vider là-dedans. Il y a de la poussière on dirait plutôt. Oh ! Oh ! Ça a fait de la fumée, voilà c'est de la... Ah l'intérieur, attends. Regardez-moi ça les refs. La boîte, je vais la jeter aussi. Oh c'est... Mais tu sais, c'est le pire, c'est ça. Le pire c'est cette merde de coca de merde. Voilà, je crois que ça ne va plus boire de coca à vie. C'est ça le pire, c'est que j'ai mis juste une goutte de lait. Il y a du caca dans le coca. Oui, je t'en dirais il y a une araignée, gros. T'es moi, j'ai du mal à le décoller, gros. Ah non, je ne le décollerai même pas à ta place. C'est le dernier Big Mac qui nous reste à la maison. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça les refs. Mais c'est quoi ce bordel ? Tu peux s'asseoir à notre table et dire j'ai un Big Mac dans ma maison. Wesh, c'est quoi ce bordel les refs ? Regardez-moi ça. C'est quoi ça ? Attends, là je suis choqué. Attends, on va le déballer parce que regarde, tu peux... Oh ! Oh, arrête de l'approcher de moi là. Je ne vous en parle pas les gars, je suis à deux doigts de dégueulé, de vomir. Eh, on vient de bouffer ! On vient de bouffer ! Oh là 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 là. Oh, je vais gerber. Vous avez entendu, il a dit, oh, je vais gerber. Je pense que les gars, en vrai, je n'ai pas à en dire plus, tout est là. Vous le voyez par vous-même, Adam, il vous filme ça très très bien. Donc voilà ce que devient Big Mac au bout de 30 jours, les gars. 30 jours en plus, il était dans une boîte hermétique, c'est-à-dire qu'en gros, il n'était même pas en contact avec l'air. J'aurais pu le très bien le laisser à l'air libre. Je pense qu'il aurait même plus pourri à l'air libre, en fait. Je pense qu'il serait décomposé. Il serait décomposé, clairement. Et là, regardez le carton, en fait, le carton, même le carton, il a été rongé, rongé. Il a été rongé, quoi, c'est ça le pire. Regarde, c'est rongé, chacal, c'est... Enfin, bref. Sur ce, l'équipe, comme je vous ai dit, à 10 000 likes. Et je laisserai pourrir un autre aliment dans mon balcon. Donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de likes. À vous abonner à cette chaîne secondaire, si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui ne nous connaissent pas sur la chaîne principale, Overtake et Migan, en description. C'était Overtake. Ciao, les boys. Sous-titrage ST' 501